Musique Contrairement à la chirurgie traditionnelle, La technique chirurgicale mini-inventive permet aux chirurgiens d'atteindre sa cible par des incisions à l'ordre de centimètre à l'aide d'instruments longs et rares, couplés d'un système d'imagerie vidéo. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans Centro au quotidien, votre rendez-vous d'information, santé, prise en charge et traitement médical réalisé avec le partenariat du CM4. Aujourd'hui, nous allons parler de la technique chirurgicale mini-inventive du colonne vertébrale. Plusieurs questions se posent à ces sujets. Comment se déroule l'intervention ? L'acte chirurgical pratiqué est-il différent ? Et pourquoi cette technique est-elle en plein développement ? Les réponses vous seront données à travers cette émission par le docteur Trésor Ngamasata, médecin neurochirurgien au sein du centre médical de Kinshasa. Suivez. Musique Moi, c'est le docteur Trésor Ngamasata. Je suis neurochirurgien CMK. Voilà. Donc, j'opère le cerveau et la colonne vertébrale. Musique Alors, une chirurgie mini-invasive, il faut évidemment faire la différence avec la chirurgie traditionnelle ou la chirurgie classique. Donc, c'est une chirurgie qui, à l'aide d'une petite incision et des moyens un peu plus sophistiqués qui nous rapprochent de notre cible, d'atteindre la cible et d'enlever la pathologie dans des conditions vraiment minimes, sans pour autant trop traumatiser le patient. Musique Évidemment, c'est ça la bonne question. Donc, on a remarqué que les patients restaient plus longtemps à l'hôpital parce qu'on délabrait les muscles, parce qu'on faisait des grandes incisions. Donc, l'idée est venue de minimaliser les choses en vue de décourter le séjour hospitalier, les douleurs, la souffrance, en fait, en bref, des patients. Donc, c'est une chirurgie qui consiste, évidemment, par une petite incision de moins de 2 cm, pardon, donc environ 1 cm, 1,5 cm, à ouvrir le dos, d'une manière vulgaire, si je me permets de le dire ainsi, pour pouvoir aller enlever l'ernier qui comprime le nerf. Donc, ça a beaucoup d'avantages, notamment, l'incision est petite. Donc, la patiente ou le patient peut aller nager sans problème dans la plage. Ça a beaucoup d'autres avantages, c'est qu'on délabre moins les muscles, le séjour hospitalier est réduit. D'autres avantages, c'est que le séjour hospitalier est écourté et que les patients, évidemment, rentrent chez soi. Donc, ça veut dire qu'on vous opère le matin, le soir, déjà, vous vous mettez debout et vous rentrez chez vous à la maison. Donc, c'est une chirurgie qui est quasiment innovatrice et qui est pratiquée depuis une décennie déjà en Europe. Là, nous voulons quasiment l'implanter parce que nous ne voulons pas un one-shot. Nous voulons qu'on puisse le faire régulièrement ici au Congo et dans des conditions européennes, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, madame. Oui, donc, c'est une technique vraiment qui est en plein essor parce que non seulement les chirurgiens sont contents, mais aussi le patient est content. Donc, c'est ce qui fait. Et moi, ça me rejouit parce que c'est comme j'aime bien le dire, une chirurgie faite par des Congolais au Congo pour les Congolais. Donc, on sauve beaucoup de Congolais et actuellement, plus besoin quasiment d'aller en Europe pour ce genre de chirurgie. Donc, je le fais avec mon collègue Orphée Mackyessé, qui est un très bon chirurgien parisien, mais congolais, qui est vraiment dans ce domaine à fond et nous y mettons aussi. Parce que, évidemment, le matériel et le consorts, ils sont très, très compliqués pour les avoir. Donc, nous avons pu les avoir et nous le faisons aujourd'hui au CMK, comme en Europe. Alors, dans les mois passés, nous avons fait une chirurgie endoscopique du cerveau, qui est une chirurgie mini-invasive, évidemment. Mais quant à ce, ce qu'on fait maintenant, et je pense qu'on commencera à le faire régulièrement au CMK, parce qu'on a tout ce qu'il faut maintenant. Et c'est une chirurgie qui consiste à une petite incision, comme je le dis. On ouvre, on écarte simplement les muscles avec des bougies et des tubes. Et ensuite, on pose un écarteur spécialisé. C'est un écarteur qui vraiment nous facilite la tâche, qu'on appelle les quadrants. Donc, ce quadrant va nous donner un bon séjour, une bonne visibilité au niveau de disques. Et nous allons ensuite enlever l'ernier. Donc, c'est une chirurgie quasiment de la colonne vertébrale. Là, pour l'instant, on le fait d'abord pour les lombaires. On pourra les tendre, évidemment, en dorsale et en cervicale. C'est une chirurgie où on prépare déjà le patient. On lui explique ce qui va se passer. On fait sous anesthésie générale ou sous anesthésie locale, qu'on appelle la rachie anesthésie ou la péridurale. Ça veut dire que vous parlez avec le patient en même temps que vous opérez. On fait une petite incision au niveau du dos après les repérages scopiques. Donc, on a un autre appareil qu'on appelle l'amplificateur d'ébrillance qui nous montre le niveau exact pour pouvoir aller sur la cible. Et ensuite, on met des dilatateurs pour éviter le débridement, les délabrement musculaire. On met ces dilatateurs et ensuite, on pose une structure bien spécialisée, comme vous allez le voir sur les images, qu'on appelle le quadrant. Alors, c'est un écarteur un peu plus spécialisé qui nous permet de mieux visualiser notre cible, notre hernie discale. Donc, on va procéder évidemment à l'aide des kérissons et des rangeurs. À l'ouverture, c'est quasiment ce qu'on appelle un abord interlamellaire, mais sous cadran et sous mini-invasives, jusqu'à voir les racines, jusqu'à voir les nerfs, comme on le dit. On écarte les nerfs, on enlève notre hernie, et puis la fermeture est très aisée. Donc, le patient s'élève cinq heures après, comme vous allez le voir en image, et le soir ou le lendemain, il peut rentrer chez lui à la maison sans problème. Je suis malade, j'ai un problème de hernie discale, ça fait douze ans. Quand j'avais accouché ma dernière enfant, parce que j'ai trois enfants, après l'accouchement, j'avais connu un problème de saignement pendant quatre mois. J'étais soignée à notre centre de santé de l'OCC. Je me suis soignée au centre là-bas. On m'a transférée au Maman à Maman Yémo. Et puis, après deux mois, j'ai auto-opéré. Après l'opération, ça fait, après trois jours de l'opération, je ne savais plus me tenir debout, j'avais un problème. Quand je me tiens debout, j'avais très mal au dos. J'ai commencé à crier, je ne savais plus marcher. Vraiment, j'avais un problème pour me voir. Et quand on a demandé l'examen de la radio, et le docteur m'apprend que j'ai un problème dans la colonne vétérale. Et ce problème, c'est l'anéliscale. Je vais voir un mérochergien. Je suis là, j'attends le jour où je suis demain. Je vais passer à l'opération. Mais ça fait douze ans que je vis avec cette maladie. Mais le docteur Trésor, au Maman, nous le garantit qu'il va faire l'opération et que je n'ai pas peur, ça va marcher. Je vais passer à l'opération. 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 C'est parti. Donc là on a la lame. L5, S1, puis on est au niveau de 1,4 au-dessus. Donc on a trois niveaux pour une petite incision de 2 mm. Au moins de deux travers de l'air. Donc là on a fini l'intervention. Descente ici. Descente, descente. On a fini l'intervention. Les nerfs sont très bien vivants. Donc on peut le voir. C'est 45 minutes à te voir. Parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors l'opération s'est passée exactement comme à Paris. J'ai amené le même matériel. On fait la même désinfection, le même champage, la même stérilisation qu'en Europe. Et donc mon collègue ayant assisté plusieurs fois à cette intervention, on a collaboré comme on a collaboré sur Paris. Donc on n'a eu aucun souci. La procédure a été faite pareil avec une ouverture qui représente deux doigts de large, donc moins de 4 centimètres. Le matériel posé de la même manière avec un repérage habituel. Et la patiente revenait et mobilisait le même jour. Donc c'est plutôt une réussite et on va continuer dans ce sens-là. Alors, plusieurs avantages, comme je le dis tantôt, c'est que le patient, premièrement d'abord, a moins mal que la chirurgie classique parce que c'est une petite incision. Deuxièmement, vous opérez en même temps que vous parlez avec la patiente. Ça dépend de la convénence de la patiente qui veut soit vous opérer par les ou soit l'alysée générale, comme je l'ai dit. Troisièmement, le patient ne reste pas longtemps à l'hôpital. Ça veut dire qu'il peut sortir dans le 24 à 48 heures. Quatrièmement, c'est une suite opératoire qui est d'une manière générale simple parce que vous savez très bien, si l'année saisie est courte, les suites sont très bonnes. Donc ce n'est pas une première en RDC, on l'a déjà fait une dizaine d'années. Mais je viens de rapporter les nouveautés qu'on fait avec cette chirurgie pour faire en sorte que la population congolaise puisse en bénéficier. Et en pratique, on fait de la chirurgie ambulatoire. C'est-à-dire que les patients sont opérés le matin, sortent le soir et c'est fait en rachat anesthésique. Donc là, on commence avec l'anesthésie générale et progressivement, on va faire exactement la même chose que sur Paris en collaboration avec le docteur Gamasata du CMK. Donc c'est une chirurgie qui est pratiquée correctement et régulièrement dans notre pays, dans notre structure CMK. J'encourage des patients à pouvoir, qui souffrent de cette pathologie, à venir nous consulter. Et je voudrais rappeler que ce n'est pas tout dernier d'Israël qui est chirurgical. Donc environ 60 à 70 à 80% de nos patients ne sont pas opérés, ils sont suivis médicalement. Mais lorsqu'il y a une indication, on a un plateau technique adéquat pour pouvoir prendre en charge ce genre de patients au Congo, comme en Europe et par les Congolais. C'était les explications du docteur Présor Gamasata, médecin neurochirurgien au sein du Centre médical de Kinshasa, qui nous a parlé sur la technique chirurgicale mini-inventive du colon de vertebrale. Des questions ? Joignez-nous au numéro affiché au bas de votre compte ou suivez l'intégralité de cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci et bonne santé à tous. Sous-titrage ST' 501